Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors l'énergie ici qui est dominante, c'est celle du verso et de la Vierge. C'est-à-dire que vous avez une énergie qui est liée à des émotions. Il y a ce côté mental-émotion, parce que le signe de la Vierge, l'énergie de la Vierge, nous parle de quelqu'un qui cherche la perfection, quelqu'un qui cherche à analyser, à se perfectionner, à travailler dur, vraiment, qui veut être aussi au service des autres. Enfin voilà, il y a ce côté dévouement. On est dévoué, on fait ce qu'il y a à faire, on fait plaisir, et puis surtout on le fait très très bien. C'est-à-dire qu'on ne lésine pas sur les efforts. Par contre, le verso, on est sur le côté plutôt aventif, plutôt émotionnel, quelqu'un qui se laisse porter par son intuition. Et en ce qui concerne ici les quatre arcanes du Tao, vous avez la diminution, le rassemblement, la délivrance, l'obscurcissement de la lumière. Alors celle qui vibre le plus ici, des quatre cartes, c'est la délivrance. Et je crois qu'elle est reliée pour cette première partie de la lecture. En tout cas, vous savez que vous pouvez prendre une partie des messages qui sont transmis dans ces tirages. Il est lié à cette idée de perfectionnement. Et lié de ce côté, en fait, vraiment les deux mots qui peuvent être associés ici, c'est dévouement et délivrance. Être délivré d'un dévouement qui est trop important. Parce que regardez ici, vous avez les amoureux, et vous avez le 10 de Denis, qui nous dit qu'on est très très présent, très très présent, on a fait le choix d'être très présent pour les autres. Pour sa famille, pour ses amis, pour des gens qui nous entourent, on est très 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 présent. Et pourtant, je crois qu'il y a un changement ici qui se prépare pour vous. Parce que vous avez ici le 3 de bâton qui nous parle de cette nécessité de laisser quelque chose derrière vous. Et encore une fois, il y a le mot dévouement qui arrive. Laissez derrière vous ce dévouement qui là est à outrance, nous dit-on. On nous dit ici que il faut laisser de l'espace un peu pour soi. C'est ça qui nous est donné. Parce que ce dévouement, en fait, vous obscurcit dans votre propre lumière. Votre lumière est obscurcie, en fait, par quoi ? Par ce dévouement. Quelque part, il y a cette idée que vous n'êtes pas complètement vous. Vous vous cachez derrière ce dévouement. En vous sacrifiant, vous sacrifiez quelque chose que vous devriez faire et qui vous permettrait, en fait, de vous retrouver. Donc, cette notion de diminution, elle résonne aussi avec la délivrance. C'est-à-dire qu'on a besoin de réduire. Réduire quoi ? Le dévouement. Et là, on est dans l'émotionnel. Parce que oui, vous êtes très serviable. Vous êtes celui sur qui on peut compter ou celle sur qui on peut compter. Mais par contre, on vous dit, et vous dans tout ça ? Comme vous pouvez voir, avec la diminution, vous avez ici la mort. La mort qui est l'arcane majeur dans ce tirage. Et qui nous dit, vraiment, il faut changer les choses. Il faut laisser derrière vous, en tout cas, se débarrasser de cette obligation. Parce qu'on sent que là, vous agissez par devoir. Et pas, quelque part, par une émotion. Vous agissez par le devoir. Vous êtes quelqu'un qui est dévoué ici. Parce que cette idée de dévouement, c'est, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que je dois faire. Et pourtant, ce 6 d'épée nous dit qu'il est temps de modifier votre façon de procéder. Le rassemblement nous dit que là, il est temps de retravailler les fondations de cette situation-là et de vous délivrer de ce dévouement. Surtout de ce devoir. Il y a un devoir à laisser derrière vous. Il y a un devoir à, en fait, tout simplement, retravailler. Je n'ai pas dit que vous devriez cesser complètement de faire ce que vous faites. Mais moins, il faut réduire. Et vous avez le 4 de coupe. Parce que votre cœur a besoin d'autre chose. D'où le fait que votre lumière ne brille pas suffisamment. Il faut faire briller votre lumière davantage. Par ce côté émotionnel. Parce que là, avec le verso, vous avez 4 de coupe. Qui nous parle de la nécessité d'ouvrir une nouvelle porte où vos émotions seront vraiment complètement à l'image de ce que vous désirez au plus profond de votre être. Vous avez le chevalier de bâton qui nous parle de la nécessité d'accélérer le mouvement. Il est nécessaire ici d'accélérer cette diminution. C'est-à-dire réduire votre propre investissement dans quelque chose. Prendre le temps pour vous. Prendre le temps de apaiser les choses. Parce que là, on sent que vous faites beaucoup de choses. Et surtout, vous le faites très très vite. Et on me le dit, vous le faites très très bien. Il est temps de prendre un petit peu de la hauteur de tout ça. Voilà. Ne pas penser, mais ressentir. Ne pas réfléchir, mais plutôt rentrer dans son inconscient et dans son âme. C'est l'âme qui va vous vibrer ce que vous avez besoin ici de rectifier. En fait, ce n'est pas, même si vous avez la mort, même si vous avez l'énergie de la mort. Ce n'est pas détruire tout autour de vous. C'est réajuster. C'est-à-dire trouver un équilibre entre le dévouement et la prise en charge de soi-même. En fait, pour quoi faire ? Pour faire briller cette lumière intérieure qui fait toc-toc là pour vous. Avec la délivrance, on a le roi de bâton. Voilà. Vous faites les choses avec beaucoup de maturité. Vous faites les choses avec beaucoup de panache, beaucoup de réussite. Vraiment, vous menez votre barque tranquillement. Mais on vous dit, calmez le jeu. Calmez les choses. Parce que oui, vous faites tout cela et vous tenez bon, mais là il est temps de vous délivrer de cette responsabilité. Il y a trop de responsabilité là qui est sur vos propres épaules. Il est nécessaire de revenir vers ce chevalier de bâton, c'est-à-dire de aussi regarder ce qui vous passionne vous. Qu'est-ce qui vous passionne vous ? Qu'est-ce qui fait briller votre lumière intérieure et surtout qu'est-ce qui fait battre votre cœur ? Voilà la question à laquelle il faudra répondre. Et vous voyez, vous avez le chariot qui nous dit, il est temps de changer les choses pour faire briller votre lumière. Le changement est fondamental et nécessaire. Je n'ai pas dit destruction, je n'ai pas dit on remet tout en question. Non, on s'autorise quelque chose pour soi ou on fait briller cette petite lumière, cette petite bougie qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez le roi de coupe. Vous voyez, il y a encore cette idée émotionnelle. Il y a encore cette idée de faire prévaloir l'émotionnel sur l'intellect. C'est ce que vibre le 2DP. Ne pensez pas, ressentez. Et dans le signe de la Vierge, en tout cas dans l'énergie de la Vierge, vous avez cette idée de l'intellect, de l'analyse. Vous avez cette idée de je passe toujours par la responsabilité. Là on vous dit ressentez. Et en ressentant, vous allez comprendre ce qu'il faut laisser derrière vous. Page de bâton. Il faut être le page de bâton et ne le roi. La plupart du temps c'est l'inverse. Là pour vous, c'est très clair. Assez de responsabilité. Délivrez-vous de cette responsabilité. Revenez à ce page de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, passionné par une situation, passionné par une personne. Quelqu'un qui n'est pas dans la responsabilité, même s'il maîtrise, mais quelqu'un qui est dans l'insécurité, mais l'insécurité qui fait vibrer son cœur. Voilà. Vous avez besoin de faire battre votre cœur. Page d'épée, pardon. Page d'épée nous dit la même chose. Nous dit que regardez vers le futur, regardez vers l'avenir en ayant toutes les portes ouvertes. Ne fermez rien, n'anticipez rien, laissez-vous porter parce qu'en plus votre page d'épée va avec le 6 d'épée. On a cette idée de transition. Vous allez être sur un moment de transition là et c'est ce que nous dit la mort. Et ce moment de transition vous demande de vous libérer de ce carcan un petit peu de responsabilité qu'on sent assez présent. Vous voyez, on vous a enfermé. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose où on vous entrave dans votre liberté. On a entravé ici votre lumière intérieure. Vous avez peut-être entravé votre lumière intérieure. Ce quelque chose qui veut maintenant émerger, veut arriver à briller dans le monde. Et vous avez la tempérance. Vous avez besoin de soigner quelque chose. Ce que vous avez besoin de soigner, c'est ce sens des responsabilités. Parce qu'on sent ici que vous avez un sens aigu des responsabilités. Et ce sens aigu des responsabilités, en fait, obscurcit la lumière intérieure et le désir de votre âme. 7 d'épée. Mettre en lumière quelque chose qui est caché par le mental et qui est caché par ce sens des responsabilités qu'on sent vraiment prédominant, surtout ici à partir de ce roi de bâton. Alors, on va prendre un autre jeu et on va regarder ce 4 de coupe. Vous voyez, 3 de bâton. 3 de bâton, cette énergie-là. Il y a une opportunité ici qui va vous amener à laisser derrière vous quelque chose et à retrouver un peu plus de confort. Et ce que vous allez laisser derrière vous et ce dont vous allez vous délivrer, c'est vraiment ce sens des responsabilités. Vous allez retrouver plus de confort. Partagez la charge, partagez la responsabilité. Il y a d'autres personnes autour de vous qui peuvent peut-être faire aussi bien que vous, même si, si vous avez cette énergie de la Vierge, vous vous dites qu'il n'y a que vous qui pourriez faire bien les choses. Ce n'est pas tout à fait juste. Laissez les autres aussi prendre leur place et libérez-vous de ce désir de maîtrise aussi. Parce qu'on sent dans ce roi de bâton que vous voulez maîtriser les choses. Le chevalier de Denis qui nous dit que vous avez besoin de vous poser là. Vous avez besoin de poser, de ralentir. Vous vous souvenez ici, c'était la diminution. Réduire quelque chose. Vous posez, profitez du moment présent. Et je crois, vous voyez, 5 de bâton parce qu'il y a trop de mouvements autour de vous. Vous faites beaucoup de choses. Vous faites, alors on me dit, trop de choses. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'écouter cette lumière et de lui redonner un peu de place. Oui, redonner un peu de place à cet intérieur 10 d'épée. Vous voyez, ne réfléchissez pas. Parce que plus vous allez réfléchir, plus vous allez vous torturer. Ressentez. Ressentez les vibrations de votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez ouvrir une nouvelle opportunité. C'est comme ça que vous allez ouvrir quelque chose de nouveau qui vous libérera de ce désir ici de maîtrise, d'être aux commandes, etc. Parce que je pense que vous êtes rassuré comme ça. Quand c'est vous qui faites, vous êtes rassuré sur la qualité du travail, sur je ne sais quoi, etc. Là, ça veut peut-être aussi dire que vous avez un petit problème de manque de confiance dans les autres. Eh bien, écoutez, testez, vous voyez, mais vous ne pouvez pas éternellement faire à la place des autres. Vous avez le page de bâton. Vous voyez, page de bâton. C'est ce que je vous disais exactement. Ici, ce page de bâton, c'est ce qu'il vibre. Vous devez sortir de ce côté responsable. Ce n'est pas que je vous invite à l'irresponsabilité. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste prendre plus de plaisir dans ce que vous faites. Et pour prendre plus de plaisir, c'est un petit peu être irresponsable. C'est-à-dire suivre les vibrations de son propre corps et de son propre cœur, suivre les vibrations de son âme, et vous avez l'ermite. C'est exactement ça. Il y a une lumière, il y a quelque chose au fond de vous, en fait, qui a besoin de s'exprimer par l'action et peut-être par un côté un peu insouciant. On vous dit, soyez insouciant, soyez ouvert, ne cherchez pas toujours à maîtriser. Et vous avez le neuf de bâton. Écoutez, vous êtes vaillant, il n'y a pas de souci. Mais on le sent là, avec la Vierge et l'énergie de la Vierge, on sent que vous êtes vaillant, vous êtes bien. On peut compter sur vous, il n'y a pas d'outin. On peut compter, peut-être que les gens comptent un peu trop sur vous. Et là, on vous dit, il est temps de faire passer, voyez ce bâton-là. Voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose à finir, à finaliser. Ben, passez ce bâton à quelqu'un d'autre. Et vous, respirez, voilà, respirez. Et je crois qu'à travers ça, il y a un côté, je soigne, je vais soigner, peut-être cette peur que les autres ne fassent pas exactement comme je le souhaite, cette peur et ce manque de confiance que vous pouvez avoir en vous-même et en les autres. Puis juste, je vais vous révéler un autre secret, vous allez voir qu'il n'est pas réellement un secret. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de la même manière que les choses ne sont pas faites. Peut-être que quelqu'un ne fera pas exactement comme vous auriez fait, mais il va atteindre le même résultat. Ce qui compte, c'est le résultat. Donc, si le résultat est atteint, la manière que la personne a choisi, peu importe. Vous voyez, vous avez encore le roi de coupe là. Le roi de coupe, le roi de coupe, laissez vibrer votre cœur et vos émotions. Ressentez, ne réfléchissez pas. Ça rentre ici dans ce tirage et ça vibre dans ce tirage assez puissamment. Vous avez le 7 de coupe, voilà. Il y a un rêve là qui va faire toc toc, il y a votre âme qui va vous dire, et je suis là, et ça c'est la lumière. Parce que ces efforts, en fait, mettent en péril la réalisation d'un rêve, la mort. Ben voilà, vous voyez, il y a une transformation, il y a une libération, il y a une délivrance. Parce qu'il y a vraiment ce côté délivrance. C'est comme quand une femme accouche. On parle bien de la délivrance. Oui, c'est souffrant. Oui, ce n'est pas évident. Oui, il faut guérir. Ça, c'est pour vous, je vous parle de votre énergie. Oui, c'est souffrant, mais en même temps, il y a quelque chose de très bon et beau qui vous attend à la suite de cette délivrance. On a avec le page, le 9, ben oui. Plus de confort, plus de liberté, plus de joie et plus d'imprévus. Laissez-vous porter, n'organisez pas tout, ne planifiez pas tout. Voilà, soyez fou au sens du tarot du terme, c'est-à-dire faites confiance à la vie, faites vous porter par la vie. Ne maîtrisez pas, ne cherchez pas à maîtriser. Laissez la vie faire. Et regardez ce qui pourrait arriver vers vous. Quelque chose d'imprévu, mais vous serez à l'aise. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici. La reine de Denis. Il y a vraiment une guérison à faire ici. Prendre soin de vous, de votre insouciance, d'un désir, ben oui, d'un désir, mais sans être en conflit avec soi. Il ne faut pas être en conflit avec soi. Parce que ce que vous ressentez, ce que demande votre âme, parfois c'est inexplicable, on ne peut pas expliquer. Là, avec ce 10 d'épée, vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas comprendre, ni vous, ni les autres. Mais par contre, ressentez, laissez le cœur parler. Parce que l'inconscient, 90% de notre être est composé de l'inconscient, des automatismes, de notre âme, de notre esprit. La conscience en tant que telle, c'est ce que représentent les épées, la conscience en tant que telle n'est que 10% de notre être. Et des décisions que nous prenons ne sont que 10% liées à la conscience. 90% de ce que nous faisons, de ce que nous disons, de ce que nous pratiquons est lié à notre inconscient. Et donc, on vous dit, ça ne sert à rien de lutter contre quelque chose qui vibre de l'intérieur. Et pour le percevoir, il faut écouter les émotions. Il faut ce côté insouciant, enfantin, aventurier. Avec notre 8, nous avons le 4. 4 de bâton avec le page de données. Arrive une opportunité ici vers vous, je pense sincèrement, qui va un petit peu vous demander de revoir les racines de votre situation. Qui va vous demander de retravailler sur les fondations. Je crois que c'est quelque chose vraiment qui va vous exposer à vous-même. C'est-à-dire, oui, vous êtes vaillant, bravo, mais vous donnez tout ça. Oui, bravo, vous faites bien. Vous faites bien, mais vous faites trop. Je suis désolée. C'est comme ça que ça vient. 3 de coupe. Voilà, il faut plus de légèreté. Voilà, on vous dit, il faut plus de légèreté. Il faut plus d'amusement, ne pas être dans cette reine d'épée qui regarde tout à travers le mental, tout à travers la planification. En fait, elle résonne énormément avec l'énergie de la Vierge. On est dans le mental, dans la pensée, dans la conscience. Et là, on vous dit, non, mais profitez. Profitez du moment présent. Soyez en accord avec vous-même. et partagez les responsabilités. Apparemment, ça vibre énormément dans ce tirage. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501